Donc là, maintenant, je vais lever un tabou très important dont on parle très peu, dont le mouvement de la paix parle beaucoup et dont on parle très peu, c'est le tabou du budget militaire. Depuis 2015, le budget de la défense en France a augmenté de 10 milliards d'euros. C'est quelque chose d'énorme. Le budget de la défense en France a augmenté de 30%. En 2015, il était à environ 30 milliards. Aujourd'hui, il est à 40 milliards. 10 milliards d'augmentation, 30% d'augmentation. C'est énorme. Et pourtant, personne n'en parle. Alors, tu nous dis que c'est un phénomène de classe. Cette augmentation des budgets, ça profite à quelle sorte de gens ? Alors, je continue un peu sur l'augmentation des budgets. J'en donne un peu les chiffres, Michel. Et après, je parlerai de à qui ça profite. Donc, et en 2025, on nous promet encore 10 milliards d'augmentation. Donc, l'augmentation est très forte et elle va s'accélérer. En 2025, il est programmé que le budget de la défense français sera à 50 milliards d'euros. Alors qu'il était à 30, 10 ans plus tôt. C'est vraiment énorme. 15 000 soldats sont recrutés par an par l'armée française. Alors qu'on nous explique qu'il faut supprimer des postes de fonctionnaires, qu'il y a trop d'enseignants. Nous, dans l'enseignement agricole, on supprime des postes. Et que la France a supprimé 100 000 lits d'hôpitaux. Voilà, on supprime des lits d'hôpitaux. On supprime, on utilise le pass sanitaire pour supprimer des postes de soignants dans les hôpitaux de manière déguisée. On utilise ces politiques-là pour s'attaquer à tout ce qui est social, éducation. Et en même temps, on recrute ces 15 000 militaires par an. Et cette année, on a pour projet d'embrigader 50 000 jeunes en France via un dispositif qui est scandaleux, qui s'appelle le Service National Universel, et qui vise à faire du bourrage de crâne pendant 15 jours, en leur expliquant que les guerres, que l'armée française fait en Afrique, c'est très bien. En leur expliquant que tout cet argent investi, c'est très bien. Et en leur expliquant qu'il faut justifier les guerres. C'est très grave. On est dans une situation de propagande de guerre qui a atteint des niveaux énormes. Sous-titrage Société Radio-Canada